C'est le moment, on va discuter Hello tout le monde, je suis si heureuse de pouvoir vous retrouver Enfin, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps Il s'est passé tellement de choses dans ma vie dernièrement Que je suis trop contente de vous retrouver Ça donne un petit sens de normalité Je vais tout vous dire dans cette vidéo, on va se poser et tout Je ne vais pas commencer dans le vif du sujet Parce que pour être très honnête, là je n'ai pas le temps à 100% Mais je vais me poser probablement cet après-midi Nous sommes jeudi, il est 10h Et j'attends une livraison, ma livraison HelloFresh J'allais dire comme d'habitude, oui et non Parce que ça fait un moment que je l'avais mis en pause Mais déjà je n'étais pas là Je crois que ça fait 2 mois, pratiquement 2 mois que j'avais mis en pause Parce que j'étais très très peu à la maison avant l'opération Après j'étais hospitalisée et tout Donc ça me fait trop plaisir d'enfin pouvoir retrouver mes livraisons toutes les semaines Puisque là je suis un peu coincée chez moi Vous savez que j'utilise ce concept à titre personnel depuis plus d'un an maintenant Et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec eux à plusieurs reprises Et là à nouveau, donc vraiment je suis super heureuse Vous savez que c'est une valeur sûre si vous suivez mes vlogs Vraiment je les aime beaucoup, j'adore le concept et tout Donc on va retravailler ensemble pour cette vidéo Qui me sponsorise sur la partie de HelloFresh Donc là j'attends juste ma livraison Qui ne saurait tarder je pense Le gras l'est arrivé Pour celles et ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas le concept HelloFresh C'est un service de livraison de repas à domicile Mais pas n'importe quelle livraison En gros vous avez une multitude de menus Vous choisissez vos repas à la semaine Et vous recevez vos ingrédients qui sont frais Et prêts à être utilisés et cuisinés chez vous Et vous avez juste ensuite à recréer les plats Et en suivant les différentes recettes Ce que j'adore en fait que ce soit bon et que ça dépanne bien C'est que ça donne des idées de repas quand on en manque Il y a aussi beaucoup de choix Il y a des options VG si jamais vous l'êtes Vraiment c'est super varié Moi j'adore c'est hyper pratique Et je vous le dis ça fait plus d'un an moi Qu'à titre perso déjà je l'utilise Donc voilà ça fonctionne un petit peu comme ça Vous choisissez également pour le nombre de personnes Que vous avez dans le foyer Et vous avez juste à cuisiner après Burger Burger ce sera à midi J'ai pas mangé de burger en plus depuis que je me suis opérée Donc pour préparer ce délicieux burger de bœuf fémantale Et oignons confiés avec des frites maison Voici tous les ingrédients que j'ai reçu Dès l'eau fraîche si vous voulez la recréer Vous pouvez suivre la recette Donc il faut des buns Des pains à burger De la viande de bœuf Des pommes de terre Un oignon rouge Ainsi que de l'alimental râpé J'ai voulu essayer pour la première fois mon coupe frites Ça a été un fail total J'avais pas de force J'ai pas réussi à le faire Dieu merci j'avais une petite tête dans le coin Parce que franchement je ne serais pas arrivé Trop de force pour ce truc là Bon j'aurais pu le faire à la main en théorie Une fois qu'elles sont coupées On les éponge avec un petit peu d'essuie-tout Et on les place dans une plaque recouverte de papier sulfurisé Et j'ajoute du sel, du poivre Un petit peu de paprika personnellement Et un filet d'huile d'olive On mélange et on enfourne le tout A 220 degrés Juste parce qu'elle soit dorée On découpe ensuite l'oignon rouge Et on s'occupe de la viande Donc on la saisonne comme on veut Moi j'ai rajouté du paprika en plus du sel et du poivre Ensuite on le presse On le façonne en steak Environ 2 cm d'épaisseur Il y en a que j'ai fait plus grand que l'autre volontairement Dans une poêle bien chaude Je fais dorer mon oignon avec un sucre Pendant environ 7 minutes approximativement Ensuite je déglace avec Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique Et deux cuillères à soupe d'eau On fait cuire une minute Et le but c'est que le mélange soit bien humide Et ensuite on réserve l'oignon hors de la poêle Mais on garde celle-ci On rajoute un petit peu de beurre Et on fait cuire nos steaks Selon la cuisson que vous préférez Et ensuite je rajoute l'emmental par-dessus Et la petite astuce c'est de rajouter une cuillère à soupe d'eau Dans la poêle De couvrir Comme ça avec l'évaporation Le fromage va fondre plus vite Et le tour est joué J'ai eu une première technique sur ces rushs Il me manquait le son Quoi qu'il en soit je vous montrais le résultat Et ils étaient aussi bons que beaux Je peux vous l'assurer Si vous voulez vous aussi vous inscrire à EvoFresh Testez le concept Ou juste le continuer Comme moi Vous pouvez utiliser le code promo qui s'affiche juste à l'écran Et il vous permet de profiter jusqu'à 80€ de réduction Sur vos 3 premières box EvoFresh Donc n'hésitez pas De mon côté C'est testé Approuvé Mais genre plus 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 Changement d'ambiance De mood Total C'est fini la rigolade J'ai des soins tous les jours Donc matin et soir J'en ai même un troisième Enfin bref c'est un peu compliqué Mais je vais encore une fois vous expliquer En théorie j'ai des infirmières qui viennent me les faire Mais j'ai voulu apprendre à me les faire Pour justement éviter les passages Et puis c'est juste que Vous commencez à me connaître je pense J'aime bien Savoir me faire Ou du moins un maximum Si je peux le faire Je le fais Et ça me conforte Et ça me rassure aussi De me dire que si j'ai moins de soucis En fait moi Je peux me le faire Et heureusement Parce que j'ai eu quelques galères Depuis que je suis rentrée Donc voilà On va passer là Je me fais le soin Et après on discute C'est stylé Ça fait infirmière T'as vu ça ? Bonjour Deuxième jour de vlog La journée commence J'ai ma machine à faire On va discuter aussi Parce que hier Est-ce que j'ai zappé De vlogger le reste de la journée Absolument Absolument Mais pour ma défense J'étais pas toute seule Je voulais profiter aussi Un petit peu de la journée Et là je suis à nouveau Toute seule Donc on va avoir Tout le loisir De papoter Ne vous inquiétez pas Mais première étape Machine Est-ce que vous pensez Qu'il est temps de faire une machine ? Oui je crois Et ne tenez pas compte du bordel Vraiment C'est mon projet de convalescence C'est d'arranger un petit peu Cette partie là Je sais pas comment me prendre Mais ça va venir Mais on va pas le faire aujourd'hui Clairement Là Machine Parce que Alerte rouge Ça ne va plus C'est ce qui arrive Quand tu regardes le téléphone Et pas ce que tu fais Deuxième essai Yay Donc là Je me suis un petit peu Posée au lit Parce que J'avais un petit coup de fatigue Donc je me suis dit C'est le moment On va discuter En gros je vous ai dit Que je m'étais fait opérer J'ai pas spécialement dit de quoi Juste de la vessie Mais j'en ai pas fait Un big truc Je pense J'en ai pas fait Un gros gros truc Et voilà C'est quelque chose Que je vous ai dit Que je savais pas trop Si j'allais en parler Si je voulais vous en parler Et je me sens ok Vous en parlez J'ai envie de vous en parler Je sais pas par force Ou quoi que ce soit Cette année J'ai pris je pense Un peu un tournant Perso et pro Et on y reviendra Dans une vidéo Peut-être différente Parce que c'est peut-être Pas le but aujourd'hui Mais voilà Ma vie a pris un petit peu Un tournant Et je pense que Il y a des choses Que je m'interdisais Un petit peu Par le passé Que je voulais Pas nécessairement Que je voulais pas les faire Mais je savais pas trop Comment les aborder Je pensais que c'était pas La chaîne pour ça Et qu'il fallait pas tout mélanger Bon vous l'avez vu Le make-up C'est pas forcément Que je l'arrête Mais plus ou moins Mais presque Parce que j'ai envie De faire autre chose J'ai envie de nouveautés Mais j'ai aussi envie De vous partager Des pans de ma vie Des infos de ma vie De moi De mon handicap Et de ce que c'est Comme je ne l'ai jamais fait Mais parce que je pense Que c'est pas du tout Dans un but Où je veux que ça soit perçu Comme de la curiosité Mal placée Où genre Regardez à quoi ça ressemble Pas du tout C'est vraiment Que ce soit aussi Dans un but éducatif Pour vous Qui est peut-être Plus de sensibilisation Et plus juste Éducatif tout simplement Que vous sachiez Si ça vous intéresse Bien entendu D'où cette intro Pour vous parler De cette opération Qui est un petit peu Particulière Mais parce que Je peux pas vous dire Juste je me suis opérée De ça Parce que voilà Il vous faut un petit peu Un background En quelque sorte Donc je me suis opérée De la vessie J'ai eu un agrandissement De vessie Et donc c'est une chirurgie Qui est super lourde Super compliquée Super longue Et les suites Sont assez contraignantes Et tout Mais c'est aussi Une chirurgie Qui est censée M'apporter Beaucoup de confort De toute façon C'est le but En général On fait pas ça Pour l'inverse Beaucoup de confort Et me changer Un petit peu la vie Donc voilà C'est pour ça Que ça faisait Des années Que j'y pensais Et tout Et j'osais pas le faire J'ai essayé Tous les recours Tout 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 Quand je me dis tout Mais j'ai vraiment Tout essayé Et donc un agrandissement De vessie C'est quoi Pourquoi Dans quel but En gros Quand on est paraplégique Ou même Détraplégique Pour tout un tas de choses Notre vie change Je vous l'apprends pas Mais pas juste D'un point de vue Accessibilité Juste physiquement C'est juste que D'un point de vue interne Il se passe beaucoup de choses Notre corps ne réagit plus Comme avant Ne répond plus Comme avant J'ai toujours dit Le plus difficile Dans le handicap C'est tout ce qu'on ne voit pas Et tout ce qu'on ne sait pas C'est pas forcément Le fait de ne plus avoir L'usage des jambes Ou d'être en fauteuil Pour moi C'est vraiment pas ça Le plus difficile Vraiment pas Je vous assure C'est tout ce que vous ne savez pas Tout ce que vous ne voyez pas Mais qui fait partie Intégrante du quotidien Parce que notre corps Ne fonctionne plus De la même façon Et par exemple Pour faire pipi On ne peut plus faire pipi Naturellement Parce qu'on n'a plus Le contrôle de notre vessie Alors certains oui Je ne vais pas faire une vidéo Détiée sur ça Ce n'est pas le but aujourd'hui Non plus Mais en gros Je crois que j'en avais déjà parlé Il y a des paraplégies complètes Il y a des paraplégies incomplètes Par exemple Une paraplégie incomplète On peut avoir encore Des sensations dans les membres inférieurs On peut avoir encore Un petit peu de mobilisation De mobilité Etc Moi j'ai une paraplégie complète Ça veut dire que je n'ai rien de tout ça Du coup il y en a Qui ont encore le contrôle De leur vessie Etc Bon moi c'était pas le cas Depuis l'accident Donc comment ça se passe pour ça On fait des sondages Voilà Des sondages Bah des sondages urinaires quoi Donc c'est quelque chose Que l'on fait plusieurs fois par jour En gros on a en place une routine Ça peut être toutes les 3h Toutes les 4h Toutes les 6h Hyper variable Mais en gros Il faut que ce soit Fixe et répétitif Et ça C'est pas juste l'affaire Bon une fois de temps en temps C'est tous les jours Jusqu'à la fin de ta vie en fait C'est un petit peu contraignant Mais c'est comme ça Le fait est que le sondage Ça reste tout de même Un geste médical Tout de même Faut pas l'oublier Donc ça implique que Bah on peut Bah récolter plus de germes Que si on avait pas les sondages Même en faisant Le plus d'attention possible C'est juste obligé Du coup moi ça fait Bah des années Depuis que j'ai eu mon accident Que je suis comme ça Que je faisais des infections urinaires A répétition Mais vraiment beaucoup Beaucoup Pas parce que je faisais pas attention C'est juste parce que Aussi je ne buvais pas assez J'ai pas la sensation de soif Je ne bois pas Et le problème C'est que plus tu bois Plus il faut faire des sondages Hyper réguliers Et moi ça me gonflait Donc je faisais attention Et j'avais juste pris l'habitude De ne pas boire Tout simplement Sauf que beaucoup d'infections Au cours des années Ça a beaucoup abîmé mon corps Ça a beaucoup abîmé Ma vessie Mes reins Etc Et je savais qu'un jour ou l'autre Je le paierais Voilà Ce jour est arrivé C'est là qu'arrive L'agrandissement de vessie En gros c'est pour Me permettre ensuite De faire des sondages Beaucoup plus espacés Donc d'en faire moins souvent Que ce que je faisais Jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant C'était genre Toutes les 3 heures Donc ça devenait vraiment Ça me gâchait vraiment la vie Enfin vraiment à tout niveau Je ne vais pas tout dire non plus Mais ça me gâchait vraiment Vraiment la vie Donc le but c'est vraiment De les espacer le plus possible Que ma vessie récupère un petit peu Du coup que je puisse Boire Normalement De façon à avoir Moins d'infections Ça ne veut pas dire J'en aurais plus J'en aurais toujours Et jusqu'à la fin de ma vie Donc c'est ce que j'ai eu Et pour créer un agrandissement Je vous le dis C'est une chirurgie Qui est longue Compliquée Et difficile Parce qu'en gros Ils utilisent Une partie de l'intestin Pour créer Cet agrandissement là Alors je suis désolée Si ça dégoûte certains Moi ça me fascine Ces trucs là Donc ça me dégoûte En aucun cas Mais je sais que ça peut être Un peu sensible pour certains Donc je suis désolée Je ne vous en voudrais pas Si vous arrêtez la vidéo là Mais c'est pour vous expliquer Un petit peu Et du coup J'ai eu ça Donc le 27 septembre En plus c'était le jour De mon anniversaire Franchement ça a été Le pire anniversaire De toute ma vie Mais pour vous raconter un peu Bah du coup Je me suis opérée Donc le 27 Donc ça tombait en mardi Donc l'opération Elle a duré quasiment 5 heures Et en fait Quand je me suis C'est une opération Que j'appréhendais énormément Je savais qu'elle allait être Contraignante Et puis vous savez Ce que je vous disais A la fin de la vidéo précédente C'est que Bah en fait De l'âge de 4 ans Bah jusqu'à mes 14 ans J'ai eu Quasiment tous les ans Des interventions Et c'était pas des petites interventions Vraiment ça a été toute ma vie Les opérations Ensuite je me suis retrouvée Paraplégique Et j'ai eu Bah toutes les merdes Qui ont suivi Et ça a pas été drôle Mais j'ai retrouvé Une certaine stabilité De ce côté là Et vraiment Je me suis complètement éloignée Des hôpitaux Et encore plus Des interventions Depuis plusieurs années maintenant Et du coup J'ai trop pris l'habitude D'être loin de tout ça Et du coup Psychologiquement Ça a été dur De me dire Bah il faut y repartir Jusqu'à la veille de l'opération J'ai voulu annuler Tellement je C'est pas que j'avais peur Mais je me sentais pas capable quoi Et c'est comme ça Et j'ai pas honte de le dire C'est comme ça Je suis humaine Et bref Je l'ai fait Et en fait J'ai très très mal vécu Cette semaine à l'hôpital J'ai très mal vécu Cette opération Je me suis réveillée Je me suis sentie Entravée de toutes parts Parce que On est hyper appareillée De partout J'avais deux sondes à demeure J'avais une voie centrale Donc en gros C'est un énorme cathéter Qu'on te place dans le cou Qui est énorme Qui était relié Je crois que j'avais Six perfs dessus Dans le cou J'avais la perfs au bras J'avais La saturation à gauche J'avais la tension à gauche J'avais Mais pas loin De dix électrodes Sur le torse Et ça Bah en permanence En fait Jour et demi Tout le temps J'étais dans le lit Comme ça Et je pouvais absolument pas bouger Je suis restée en sondes intensives Trois jours Et là en fait Bah c'est en passage Toutes les deux heures Jour et nuit J'ai envie de prendre la température Bah je crois qu'ils m'ont pris Trente deux fois par jour Mais c'est vraiment un passage Constant C'est très bruyant Tout le temps Et c'est vraiment ce fait D'être entravé Et c'est pas que c'était douloureux Parce qu'en vrai J'ai pas eu tant de douleur Que ça Quasiment pas En même temps J'étais complètement chutée Par les cachets Mais ah non C'était pas tant que c'était douloureux C'est juste que Psychologiquement Franchement Ça a été super dur Les deux premiers jours J'ai fait que dormir Genre 22h sur 24 Je pense que je dormais C'est tout bête Mais en fait Le lendemain Ils m'ont levée au fauteuil Donc ils m'ont assise au fauteuil Même si je savais Parce que je suis pas activée Je sais comment ça se passe Mais en fait Je savais Que je ne pourrais pas Me lever de moi-même Parce que vous savez Je suis devenue quand même Hyper indépendante Au fur et à mesure des années Et c'est quelque chose Que franchement J'ai bataillé pour en arriver là Et j'en suis C'est vraiment Un des trucs Dont je suis le plus fière Et là en fait Je me suis retrouvée Cette semaine là A être ultra dépendante De tout le monde Pour tout Et genre le lendemain Quand je me suis levée Mais j'étais J'avais l'impression D'être un mollusque Je ne pouvais rien faire Je suis tellement entravée Par tous ces trucs Il fallait pas que je bouge J'étais deux à me lever Et tout Et j'ai Franchement Je me suis sentie Mais hyper inutile Juste J'ai regretté à mort Ce que j'avais fait Et c'était une accumulation Mais vraiment Psychologiquement Je vous assure J'ai pris un coup Durant cette semaine Parce que Bon je vais pas vous raconter Tout en détail Mais il y a eu vraiment Des moments super difficiles Je suis très honnête avec vous Je sais que Je passe pour une personne Toujours Très forte Battante Et tout ce que vous voulez Et je pense que je le suis Mais en fait Même la plus Forte des personnes A ces moments down Et à ces moments Où elle a peur Où elle pleure Et où elle en a marre Et tout Et clairement Ça a été moi Une bonne partie de la semaine Ça allait mieux Juste le week-end Et je sais pas Il y a eu un moment Où j'ai senti Un espèce de Switch Dans mon mood Et dans mon état d'esprit Et je me suis dit Ok Si bon Madame Maintenant Arrête de pleurer Ça va aller Tu vas bientôt rentrer chez toi Ça va le faire Et c'est à partir du moment Où ils ont commencé A m'enlever Les électrodes Et tout La voie centrale Et tout Que je me sentais Un petit peu mieux Et voilà quoi Ressemblait un petit peu Ma semaine À l'hôpital En tout cas Je suis trop fière Parce que j'y suis restée Une seule semaine Genre pile poil Ça aurait pu durer plus Mais en fait J'ai récupéré Très vite Mais ça C'est là-dedans Moi je me connais Quand après Je suis décidée Mais laisse tomber Je peux vous dépasser Des montagnes Vraiment Ça fait comme je vous dis C'est pas terminé Puisque je suis rentrée À la maison Avec la sonde à deux mœurs Donc c'est quelque chose Que j'ai jour et nuit C'est temporaire Bien entendu C'est pas à vie Loin de là Dieu merci Mais je dois la garder 4 à 5 semaines Donc c'est très long Je suis sortie À plusieurs reprises Depuis que je suis là Mais bon Je suis pas non plus Hyper à l'aise Je le cache et tout Mais c'est chiant J'ai des soins Assez contraignants En gros C'est des lavages de sonde Pour éviter que ça ne se bouche Sauf que bien entendu Ça se bouche J'ai été prévenue Je savais que ça arriverait Donc c'est pour ça Que j'ai pris un peu les devants Et qu'au tout début J'avais les infirmières Parce qu'en plus J'avais les agrafes J'avais les pansements J'ai des piqûres D'anticoagulants Enfin j'ai vraiment Beaucoup de trucs Et plus les lavages Et donc j'avais les passages Des infirmières Et de suite J'ai dit Mais apprenez-moi A les faire Parce que si un souci Ou si juste Je veux rester tranquille Chez moi Et pas avoir de passage Je veux pouvoir le faire Et heureusement Et pour terminer Comme je vous l'ai dit Donc je garde Environ 4 à 5 semaines D'ailleurs il faut que j'appelle Aujourd'hui Là juste après Ensuite je pars Un centre de rééducation Donc c'est là Qu'ils vont enlever Tout l'appareillage Et c'est là Que je vais rester Approximativement 10 jours apparemment Je sais pas trop On verrait Je me dis qu'à la mi-novembre Je devrais être tranquille En attendant Voilà mon programme Et voilà quoi Voilà où j'en suis Comme j'ai expliqué En début de vidéo C'est vraiment Quelque chose Là tout ce que je viens De vous dire Jamais de la vie Jamais de la vie Jamais de la vie Je vous en aurais parlé avant Non pas parce que J'avais honte Ou quoi que ce soit Enfin peut-être Un petit peu quand même Mais je suis très pudique Avec ces choses là Je savais pas comment On serait perçu Et puis très honnêtement Je me voyais pas Vous placer ce point de ma vie Au milieu de Rouge à lèvres Et blush et tout Juste voilà Je le sentais pas Et puis voilà Bon maintenant Je pense que j'ai aussi 32 ans Et que je suis Beaucoup plus mature À ce sujet Et accessoirement Je me dis aussi Qu'il y a des personnes Qui sont dans le même Quatre figures que moi Qui vont peut-être Traverser les mêmes choses Ou qui ont besoin De renseignements Ou juste Qui se reconnaissent Dans ce que je vis Et du coup Je pense que c'est important Aussi de montrer Ce point de vie là Et moi c'est quelque chose Que j'aurais aimé Voir et savoir À l'époque où j'ai eu mon accident Et pour le coup Je me sentis super seule De ce côté là Donc voilà Je trouve ça cool aussi D'ouvrir la parole À ce sujet Et j'ai hâte de voir Comment on sera perçu Mais bon Je vous fais confiance Je pense très bien L'après-midi J'ai l'ergothérapeute Qui vient pour me réparer Mon fauteuil Vous savez À Porto Il a pété Et tout Du coup On l'avait réparé Comme on n'avait pu Mais j'ai commandé Des nouvelles pièces Qui au passage Ne sont absolument pas Couvertes par la garantie Donc c'est tout à fait De ma poche On adore Donc il vient Me les installer aujourd'hui Je suis contente Parce que depuis le temps Voilà J'ai quoi à faire ? Oui il faut que j'appelle Le centre de rééducation Parce que j'aimerais bien Avoir une date d'admission D'accord merci On ne s'énerve pas Il n'y a rien de tel Genre t'es en attente T'es en attente T'es en attente Et ça raccroche Et voilà Je vais attendre Et je rappellerai Je suis Elsa Elle dit que je devrais appeler Pour avoir une date d'admission Parce que j'ai pas eu de nouvelles Je vais vous dire Ce sera le 4 Le 10 Le 15 Je n'en sais rien Je vous dis ça Dès que j'ai une date Qui se précise Ok Je vous remercie Un mini mental breakdown Plus tard C'est un peu la douche frade Je vous avoue Apparemment le centre est full Il n'y a pas de place Franchement ça me saoule un peu Parce que ça fait Tellement tellement de mois Que c'est prévu Je ne comprends pas Comment ça n'a pas été Mieux organisé Mais bon bref Ça me saoule On l'a dit Ça peut être le 4 Comme le 15 Comme le 18 Mais je ne me vois pas rester Comme ça Encore un mois En fait c'est pas possible Bref Allez-y par l'heure Merci Vous êtes la 3ème Cet après-midi À qui j'ai reçu des choses Et puis en fait Quand je me présente Devant le fauteuil Ça va À aucun moment Je peux vous mettre Des poignées À la bonne hauteur Mais Du coup il va falloir Recommander une autre D'autres pièces Mais ouais Vous tenez au courant Dans tous les cas Merci beaucoup Au revoir Quand la poisse De cette journée Continue Les pièces N'étaient pas les bonnes Donc mon fauteuil Est toujours pété Donc il faut toujours attendre Bref Bonsoir Merci beaucoup Super Je sais pas si vous vous souvenez De ma table de salon Avant Enfin de mon salon En général Avant Maintenant Il ressemble à ça C'est une pharmacie Enbulante Il n'y a plus de table Ça aura été vraiment Une après-midi Enfin une journée Pas folle Je vous avoue Que j'ai pas kiffé Cette journée Du tout La seule bonne nouvelle Que j'ai eu C'est l'arrivage De seringue Parce que J'en avais pas assez Parce que le truc C'est qu'à l'hôpital J'avais des soins 4 à 5 fois par jour Et ils sont bien gentils Mais ils m'ont renvoyé À la maison Avec une ordonnance De soins Deux fois par jour Sauf que c'est pas suffisant Parce que Bref c'est compliqué Ça se bouche et tout Mais du coup Ça nécessite Beaucoup plus de soins Que prévu Et donc plus de matériel Là je commence un peu Oui Ça y est On reprend Je sais plus du tout Ce que je vous disais Du coup Là je fais ça Et après J'ai ma piqûre À me faire Bon en théorie Je vous pêche pas Que d'habitude La piqûre d'anticoagulant C'est les J'arrive pas à trouver le trou J'ai découvert La galère Que c'était De mettre Des gants stériles Vraiment Je galère C'est affreux Vraiment un énorme Big up À toutes les infirmières Les infirmiers Qui mettent des gants stériles En quelques secondes Trop galère Je pense qu'il y en a Qui sont plus pratiques Que d'autres Mais ouais La piqûre d'anticoagulant Moi je me le suis fait qu'une fois Pour dépanner Je suis pas très fan Je trouve que Comme je leur ai expliqué C'est différent Peut-être de piquer Quelqu'un d'autre Et se piquer soi-même Mais là ce soir C'est la dernière piqûre Ça fait trois semaines Je crois Que j'étais sous Piqueur tous les jours Je vous retrouve après Ça me fait penser Que j'ai trop de retard Dans Grey's Anatomy C'était genre Ma série préférée Et depuis que J'ai aménagé ici J'ai totalement Je me demandais pas pourquoi Je sais pas quel est le rapport C'est pas que j'ai lâché Mais ouais un peu Avant je regardais beaucoup En streaming Et depuis que j'ai aménagé ici Je ne regarde plus rien En streaming Et je sais que c'est sur Apple TV Et je m'étais acheté la saison Sauf que drame Le gros drame Genre c'est en VF C'est les voix françaises Et il n'y a pas moyen D'avoir la VO Enfin sous-titré et tout Du coup ça m'a bloqué Genre j'ai toujours regardé Grey's Anatomy En VO Donc franchement Pas assez aux voix françaises Mais c'est affreux Donc tout ça pour dire Que je me crois Genre dans Grey's Anatomy Depuis que je me fais tout ça Allez Elsa Sois courageuse Vous voulez voir le chantier ? Tadam ! Bon laissez moi ranger On se retrouve pour manger Du coup Au menu de ce soir Filet de boulet Sauce forestière Avec du riz Des poireaux Des champignons C'est mon repas Et l'eau fraîche Qui est juste ici Et voilà Bon c'est pas aussi appétissant Que sur la photo Mais bon j'avais pas la foi Ça a l'air incroyable Voilà Et je regarde Le nouvel épisode de Jacqueline Hill C'est parti C'est pour ça que j'avais mis le flash Sinon vous ne voyez rien du tout On va se quitter là aujourd'hui Oui je suis toute Milée de partout J'ai utilisé Comme d'habitude C'est mon combo préféré C'est l'huile Drunkérifant Mais au rétinol Vous avez la classique La jeune Et celle-ci Je crois qu'elle est sortie L'année dernière Je sais plus Du coup je vais vous laisser Pour ce vlog Qui était un peu particulier Je sais Je vous cache pas Je suis un petit peu stressée Quand même Même si j'ai confiance En votre bienveillance Et tout Y'a pas de soucis Mais ouais Je suis un petit peu stressée Quand même Quoi qu'il en soit J'espère que vous aurez aimé Passer ces petits jours Avec moi Ces deux jours avec moi Et de toute façon Je vais vous retrouver très bientôt Parce que je vais vlogger Un petit peu tout le mois Parce que je m'en mets un petit peu Et que ça me fait trop plaisir De vous retrouver Donc allons-y Reprenons les vlogs Et je vous dis A dans une semaine Pour un nouveau vlog Bye